... Alors, on se retrouve pour la construction des hamburgers maison. Sur la petite serviette, nous avons un hamburger industriel que vous pouvez aller chercher vous-même en famille, avec des petits jouets pour les enfants, tout ça. Est-ce que, Anne, je peux te demander juste d'ouvrir le petit hamburger du dessus pour qu'on boie juste le steak ? Voilà. C'est bien plat tout ça. Ouais, c'est bien plat tout ça. C'est bien plat tout ça. Bon, moi je vais mettre mon fromage. Il coûtait combien ce hamburger, les filles ? 2,10€. 2,10€ ? D'accord, merci. Donc sur la serviette, 2,10€. Eh bien, on va l'appeler 2,10€. Alors, on est d'accord que, pour ce comparatif, on a choisi le hamburger basique. Donc ça veut dire que c'est le premier prix. C'est ce qui nous intéresse. Évidemment que si vous prenez un hamburger plus élaboré, avec plusieurs couches, avec plusieurs choses à l'intérieur, il sera au-dessus de 2,10€. C'est la raison pour laquelle on a pris le premier prix. Il faut avoir une base, pouvoir comparer. Alors là, Anne, les petits pains, on dirait qu'ils sont sur quel prix les petits pains ? Les petits pains, alors le pain, si on ne compte pas pour un steak, le pain, 26 centimes. Donc 26 centimes, le pain pour un burger, donc 26 centimes. Donc le fromage, les deux tranches, il y en a pour 21 centimes. Donc nous passons 26 centimes plus 21 centimes, nous passons à 47 centimes. Pour l'instant, il n'y a pas encore de viande. Et la viande, alors notre viande, rouge des prés, steak haché, steak haché qu'on fait normal, 2,02€. 47 centimes et on est à 2,02€ le steak, donc ça nous fera 2,49€. Voilà. Le hamburger maison. Et là, le premier, vous m'avez dit, les filles, 2,10€. D'accord. Sans le fromage. Sans le fromage, sachant qu'on a rajouté le fromage, on est bien d'accord, à 21 centimes. Oui, 21 centimes, donc ça fait 2,10€. Mais moi, si j'enlève 21 centimes de 2,50€, on va dire, ça fait 2,30€. Donc le mien est plus cher. Oui, il est plus cher, sauf qu'on n'a pas non plus la même quantité de viande. Ah oui, parce que les miens font 130 grammes, les steaks font 130 grammes. Alors que le petit, là, il faudrait le peser, oui. Ça pourrait être intéressant de le peser. Ah, il y a un petit cornichon. Quand même. Attention. Bon ben alors, là. Voilà. Alors, 37 grammes. 37 grammes, alors une fois cuit. Oui. Et bien on va peser quand les notes vont être cuit. Voilà. 37 grammes de viande cuite. Pour l'instant, c'est sans appel. Allez, on se retrouve juste après, quand ils vont sortir du four et qu'on va commencer à dresser. Bon alors, quand on se retrouve, on est bientôt au dressage, on est encore, on est en pleine cuisson. Alors, tout à l'heure, on avait un petit steak haché là-dedans qui fait 37 grammes. 37 grammes, on est d'accord. Hein ? Je raconte pas d'histoire. Ah ben même, très exactement, 34. Allez. Voilà, 34 grammes. On est clair. 2,02 euros. D'accord, ça donne ça. Et ici, une fois cuit, ça sera intéressant d'avoir la, d'avoir le poids. Et on va faire un petit tableau comparatif parce que, ça n'a aucun rapport. Allez, c'est bon. Alors, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. D'accord ? Vous voyez le chantier là ? 126 grammes. Réalisé dans les conditions du direct. Allez, 124, 125, ça va se stabiliser. Allez, 125, même 120 grammes. Peu importe. Donc, ok. Ok, ok. On attend encore un petit peu. Donc, 2,02 euros. 2,10. 2,10. 2,10. 2,10. Autant pour moi. 2,10. Et nous, on était en totalité à 2,49 tout à l'heure en comptant le fromage. mais pour 126 grammes de viande au lieu de 37 grammes. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Alors, effectivement, celui-ci avec de la sauce, de la mayonnaise, du ketchup, tout un tas de bonnes choses. Effectivement, il peut développer un certain goût et effectivement, il a un succès évident. depuis tant d'années. Néanmoins, il vaut 2,10 euros. Vous y verrez, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que je voulais mettre dessus ? Ah, mais de la salade, elle me dit, s'il te plaît. Elle est dans le frigo. Donc, pensez à vos enfants, à la famille, les amis qui viennent manger chez vous. On peut faire des choses, oui. On passe chez Philippe, chez Anne. On récupère dans un carton. Dans un carton de 12 kilos, il y a combien de steaks hachés comme ça ? 16. 16 steaks hachés dans un carton de 12 kilos. Alors, autrement, le reste, c'est des steaks entiers. Un rôti. Un rôti. On peut choisir une côte de bœuf. Ou de la viande à fondu. Ou deux entrecôtes. Ou de la viande à brochettes. Et deux pavés filets. Et donc, dans certains colis, il y a du pot au feu. Du bourguignon. Et autrement, si vous n'aimez pas ces plats-là, ils sont transformés en saucisses. En chipot. Chipot au piment d'Espelette. Chipot fermière. Merguez. Merguez de bœuf, bien sûr. Et voilà, c'est suivant les goûts. Oui, oui. Complètement. Les goûts et les couleurs. Tout ça, c'est excellent à cuisiner. Oui. Je suppose que c'est du cornichon. Normalement, ça doit être du cornichon, ce qu'ils ont mis. Oui. On le suppose, hein. C'est une rondelle. Bon, alors, moi, je suis là, par exemple. Oui, oui, oui. Non, mais... Comme je fais d'habitude. Oui, oui, mais on est... Là. C'est bon. Voilà. Alors là, il va suivre. Je pense que les personnes qui vont manger ça, elles vont avoir besoin que d'un steak et non pas triple, triple chapeau quoi, comme on entend à la télé, quoi. Eh oui, n'importe qui qui a pris l'autoroute, qui s'est arrêté, qui s'est acheté ceci, même en double dose, n'importe qui, on le sait tous, on a forcément faim, allez, une heure ou deux après, parce que ça ne cale pas. Oui, c'est ça. Alors que celui-ci, hein, vous reprenez la route, bah c'est complètement différent. Ah bah là, vous êtes calé l'après-midi. Tac. C'est bon. C'est bon. Une petite sieste, même, et puis après... Et c'est reparti. Et c'est reparti. Et puis, vous ne mangez pas avant 7-8 heures. Voilà. Vous voyez, là, l'épaisseur. Alors, l'épaisseur, c'est... Même si on met un triple, je pense que ça donnerait. Voilà. Et puis, j'ai pas mis de ketchup et... Voilà. Il n'y a pas besoin. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, ce que vous ne savez pas derrière votre écran, c'est qu'en plus de Anne, il y a deux dames dans la pièce assez discrètes. Deux mères de famille avec... À l2, elle totalise 5 enfants. Alors, on va juste entendre vos voix. Qu'est-ce que vous auriez à dire en termes de prix, en termes de quantité ? Je ne vous verra pas. Là, bon, alors... Qu'est-ce que vous auriez ? Le choix est fait. Le choix, c'est le hamburger de Anne. De base, une maman, en général, ce qu'elle veut, son salaire, c'est le... C'est le meilleur pour ses enfants. C'est le sourire de ses enfants. Voilà. Le meilleur pour ses enfants. D'accord ? Ça fait mieux. Donc là, on a bien dit 2,10 euros. Et là, on est à 2,49 euros. Non, non. Le choix est fait. Elle le dit, non ? Pareil, pareil. Le burger maison avec un bon steak. Un vrai steak. Un vrai steak. Je crois que c'est difficile. On n'a pas de mots. C'est consternant. Enfin bon, nous, on vous donne notre avis. Mais c'est à vous de vous faire le vôtre. 2,49 euros. 2,10 euros. 37 grammes de viande. 126 grammes de viande. Ok ? La suite, c'est à vous de vous poser... De faire les bons choix. De faire les bons choix. On se pose tous les mêmes questions. Manger moins de viande. Oui, oui, c'est vrai qu'on en mange moins. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment de la belle qualité. De la belle qualité. Donc on regarde comme ça, mais il n'y a pas photo. D'ailleurs, ce serait intéressant de... On ne va pas le faire. Mais on pourrait presque laisser ça devant les enfants. Je suis à peu près certain que les enfants vont prendre celui-là. C'est évident. On peut juste aller les voir. Attends, je vais venir les faire. Je vais les faire. Ouais. Alors, lequel tu lui dirais ? Si tu voulais choisir ton hamburger, tu prendrais lequel ? Celui-là. Non, non, montre-le. Celui-là. C'est celui-là. Honnêtement, c'est celui-là que tu prendrais ? Oui. Ouais ? Pourquoi tu prendrais celui-là, justement ? Tu trouves qu'il est le plus gros ? Ah, on a une demoiselle. Écoutez, on va entendre la vérité sur la bouche des enfants. Alors, mademoiselle, lequel tu préfères ? Celui-là. Celui-là. Tu as dit celui-là ? Montre-nous, le montre-nous. Celui-là. Ah, bah oui. Mais oui, mais oui, mademoiselle. Oui. Eh bien, tu vas l'avoir. C'est pour toi. Oui. Tu vas l'avoir. Tu vas à table ? Et puis, on va te le donner. Oui. On va très bien. Bon, Anne, je crois qu'on va se revoir. Oui. Je crois que je vais revenir régulièrement chez toi. Et puis, je sais où chercher mes cartons de viande maintenant. Donc, le prochain colis, ce sera le 6 mars. Le 6 mars, d'accord. Le 6 mars. Donc, il faut réserver maintenant jusqu'au 20 février. Jusqu'au 20 février, d'accord. De toute façon, on va mettre la pub à la fin. Et puis, clairement, 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 on va prendre un 12 kilos. Oui. À 14,50 euros. Oui. Le 14,50, c'est le colis classique. C'est précis. Parce que j'ai revu un petit peu mes prix. Parce que, voilà, la transformation, ça coûte. D'accord. J'ai revu un petit peu mes prix. D'accord. Mais pas de souci. Le colis grillade, là où il y a plus de transformation, il est à 16,50. D'accord. On l'a augmenté de 2 euros. Oui, oui, oui. Vraiment du travail. Bien sûr. Et puis, le colis intermédiaire, on l'a passé à 15,50. D'accord. Et le colis classique, où il n'y a pas du tout de transformation, à 14,50. Oui, oui. Très bien. Eh bien, moi, 16,50, moi, ça me va. Le colis grillade. Ah, oui. C'est le vrai prix. Ça va, oui. C'est ça qu'il faut savoir. C'est le vrai prix. Merci, Anne. Eh bien, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.